La chapelle Sainte-Barbe, au Fahouais, dans le département du Morbihan, est un véritable joyau du patrimoine religieux du pays du roi Morvan. C'est aussi une étape sur un des chemins bretons du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle et sanctuaire attirant de nombreux fidèles lors du pardon de Sainte-Barbe. Le site a été aménagé dans le but de faciliter les processions et pèlerinages avec son immense esplendade, l'escalier monumental avec rampe sur balustre et la chapelle. Niché entre des parois rocheuses et un ravin, la chapelle Sainte-Barbe résulte de la promesse du Seigneur Jean de Toulbaudou. En 1489, il se fait surprendre par un orage et prit Sainte-Barbe, lui promettant l'édification d'une chapelle s'il en réchappe. Une promesse tenue. En 1512, le chantier est achevé. C'est la légende qui court. En réalité, ce seraient les seigneurs du Fahouais qui, très actifs au sein de la paroisse, en seraient à l'origine pour augmenter les dons lors des partons de la Sainte-Barbe. La chapelle est précédée sur le plateau en surplomb d'une esplanade qui comprend une maison de garde datant du XVIIe siècle. En arrivant sur le site de la chapelle, on découvre le campanile abritant une cloche ayant pour vertu d'éloigner la foudre. L'accès à la chapelle se fait par un monumental escalier de 78 marches, de style Renaissance, datant de 1700. Ce même escalier mène à un ossuaire aménagé dans un renfoncement de la paroi rocheuse. La chapelle de style gothique flamboyant n'est constituée, du fait de l'étroitesse du lieu, que d'une seule travée et d'une abside. Les deux portails de la façade occidentale sont composés chacun de deux portes jumelées, surmontées d'un tympan ajouré. Les voûtes d'ogive de la chapelle sont épaulées par des contreforts surmontés de pinacles ornés de gargouilles. A l'intérieur, les vitraux des XVIe et XIXe siècles racontent la légende de Sainte-Barbe. Au IIIe siècle, en Asie mineure, la jeune barbe choisit la religion chrétienne contre la vie de son père, païen. Livrée au gouverneur romain, son destin en fera une sainte. La chapelle est flanquée d'un clocher réduit à une simple tourelle, dont la façade sud est notamment percée de trois meurtrières. Un sentier mène à la fontaine de dévotion. Celle-ci, datant de 1708, est aménagée dans un enclos carré à banc intérieur. Une niche abrite une statue de Sainte-Barbe. Selon la légende, les jeunes filles célibataires y jetaient une épingle à tête ronde en tâchant d'atteindre l'orifice percé dans le bassin de la fontaine pour savoir si elles se marieraient dans l'année. Sous-titrage ST' 501